Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'MHM, aujourd'hui séance de mathématiques, toujours à distance pour vous aider à travailler à la maison, même si l'école est fermée, j'essaie de rester encore un petit peu avec vous. Pour commencer la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin dans l'idéal d'une ardoise et d'un feutre ardoise, mais je ne pense pas que vous ayez pensé à les prendre à l'école. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, prenez un cahier de brouillon ou tout simplement une feuille, un crayon à papier et préparez-vous à pouvoir écrire. Pour l'exercice qui va suivre, je vais écrire sur le tableau blanc, deux nombres, par exemple ici, 13 et 15 et tu vas devoir mettre entre les deux nombres le signe pour dire si c'est par là que c'est plus grand. J'essaie de te montrer à la caméra, tu te souviens, on doit toujours ouvrir grand les bras vers le nombre qui est le plus grand ou alors si c'est l'autre le plus grand. Soit on dit, waouh celui-là c'est le plus grand, soit on montre l'autre côté et on dit, waouh non c'est celui-là le plus grand. Là, dans l'exemple, le nombre le plus grand entre 13 et 15, c'est 15. Donc, il fallait faire le signe des bras grands ouverts vers le 15. Tu es prêt ? On va pouvoir commencer. A chaque fois que deux nombres seront écrits, tu les recopies et tu mets le signe entre les deux. Tu vas devoir me dire quel est le nombre le plus grand entre 25 et 33. Je te laisse écrire 25, 33 et mettre le signe qui convient entre les deux. Je te conseille de faire pause quand tu auras répondu à la question. Tu pourras relancer la vidéo pour avoir la réponse. Si tu as écrit la réponse, tu peux continuer. Entre 25 et 33, il faut regarder quel est le chiffre des dizaines. Le chiffre des unités, je te le rappelle, c'est celui qui vient en dernier. Ici 5, là 3. Le chiffre des dizaines dans 25, c'est 2. Il y a 2 dizaines dans 25. Dans 3, dans 33, il y a 3 dizaines. Il y a donc plus de dizaines dans 33 que dans 25. Le nombre le plus grand, c'est 33. Et on ouvre donc grand les bras vers 33 pour dire, waouh, c'est vraiment lui le plus grand. Mais le signe qui convient entre 34 et 55. Fais pause le temps de recopier 34, 55 et le signe qui convient au milieu. Et quand tu es prêt, relance la vidéo pour la réponse. Si tu es prêt, je te donne la solution. On regarde encore une fois. D'abord, le chiffre des dizaines. Dans 34, il y a 3 dizaines et 4 unités. Dans 55, il y a 5 dizaines et 5 unités. Il y a plus de dizaines dans 55 qui fait partie des 50 que dans 34 qui fait partie des 30. On va donc faire le signe bras grands ouverts vers 55. Recopie à présent 42 et 18 et mets-moi le signe qui convient entre les deux. Si tu es prêt et que tu as écrit la réponse, la solution, ta réponse en tout cas, je vais te donner la solution. Dans 42, il y a 4 dizaines et 2 unités. 2, pardon, 2 unités. Dans 18, il y a 1 dizaine et 8 unités. Il y a plus de dizaines dans 42 que dans 18. 42 est plus grand que 18. On ouvre grand les bras vers 42. A présent, écris les nombres 79 et 78. Pensez faire, mets le signe qui convient entre les deux. Si tu es prêt, on va voir ensemble la solution. Dans 79, il y a 7 dizaines. Dans 78, il y a également 7 dizaines. Les unités à présent, dans 79, il y en a 9. Dans 78, il y en a 8. Il y en a une de moins dans 78. 79 est le nombre le plus grand. On ouvre donc grand les bras vers 79 pour lui dire à quel point c'est lui le plus grand. Regardons à présent les nombres 29 et 19. Tu les recopies et tu mets le signe qui convient. Si tu es prêt, on regarde la solution. Dans 29, il y a 2 dizaines et 9 unités. Dans 19, il y a une dizaine et 9 unités. Les dizaines sont plus importantes du côté 29 puisqu'il en a 2. On ouvre donc grand les bras vers 29 qui est le nombre le plus grand. Pour faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin de prendre ta fiche chronomate. Normalement, tu es parti avec vendredi. Je l'avais préparé dans tes affaires pour que tu puisses le faire à la maison. Chronomate, pour les parents, c'est un exercice qu'on fait en classe pendant lequel les enfants sont chronométrés. Ils vont avoir 3 minutes et pas une de plus pour faire un maximum d'opérations. Il y a des additions et il y a des soustractions. L'enfant doit donc faire bien attention à ne pas se tromper quand il répond. Cette fois, je reparle aux enfants. Il va y avoir des stratégies, des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour répondre le mieux possible aux chronomates. D'abord, il va ne pas falloir s'arrêter sur des opérations qui vous semblent trop difficiles. Si une opération vous semble trop difficile, vous passez à la suivante. Vous ne perdez pas votre temps à essayer de compter sur vos doigts ou de perdre trop de temps. Il faut que ça aille vite. Peut-être qu'après, il restera encore du temps pour revenir un petit peu en arrière. Et donc, voilà, pouvoir compléter un peu votre fiche. Mais le but du jeu, c'est de ne pas s'arrêter trop vite parce que sinon vous perdez du temps. Alors, je vous laisse déjà préparer votre fiche chronomate. Moi, je vais mettre un timer en ligne, enfin pas en ligne, mais sur mon téléphone portable. Et je vais disparaître pendant trois minutes, le temps que vous fassiez cette fiche. Donc, si vous n'êtes pas prêt, faites pause. Et quand vous êtes prêts, relancez la vidéo. Et c'est moi qui donne le top départ. Je suis prête. Normalement, vous avez vos chronomates devant vous et vos critériums. Attention. 3, 2, 1. Vous avez 3 minutes. C'est parti. 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 On peut arrêter là. On pose son critérium. et on va voir la solution. C'est parti. 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 De l'enfuir tu as trouvé, tu fais pause pour chercher. Ensuite tu relance la vidéo et on discutera ensemble de la solution. Si tu as répondu à l'énigme, on peut passer à présent à la correction de cette première question. La première chose que tu devais faire, c'était compter le nombre de tomates. Je pense que tu l'as fait. Il y en avait une, deux, trois, quatre, cinq. La question que je t'ai posée, c'était de savoir combien de morceaux de tomates si tu coupais les tomates en deux. On va couper les tomates en deux. Mes tomates sont coupées en deux. On va maintenant pouvoir compter le nombre de morceaux de tomates qu'on a. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et il y avait dix morceaux de tomates une fois qu'on a coupé les tomates en deux. C'est quelque chose que tu aurais peut-être pu faire sans faire le dessin, en utilisant les doubles. Il y avait cinq tomates. Il y avait donc cinq tomates. Et on sait que le double de cinq, c'est dix. On a doublé chaque tomate. En la coupant en deux. J'efface mes notes. Et on va pouvoir passer à la question suivante. Je te laisse prendre à nouveau une feuille de papier. Si la dernière n'est pas... Si tu n'as plus de place sur la dernière. Ou bien effacer ton ardoise si tu en as besoin. La deuxième question que l'on te pose, c'est la suivante. Si je coupe les tomates en quatre, combien j'aurai de morceaux de tomates ? Cette fois, tu vas couper les tomates en quatre. À toi de couper les tomates en quatre morceaux. Je te laisse chercher la méthode la plus simple pour le faire. N'hésite pas à dessiner sur ta feuille ou sur ton ardoise. Quand tu es prêt, relance la vidéo. D'abord, fais pause. Quand tu es prêt, relance la vidéo. Et on va discuter ensemble d'une solution pour trouver la réponse. Si tu es prêt, je vais te donner la réponse. On a dit qu'il fallait, cette fois, couper les tomates en quatre. Il y a plusieurs manières de couper une tomate en quatre. Soit, tu fais des traits pour avoir quatre morceaux de tomates. Là, j'en ai bien quatre. Un morceau de tomates, deux morceaux de tomates, trois morceaux de tomates, quatre morceaux de tomates. Tu pouvais aussi couper ta tomate en faisant tout simplement une croix. Et là, tu avais également tes quatre morceaux de tomates. Un, deux, trois, quatre. C'est la même chose. Je vais continuer à couper les morceaux de tomates en quatre. Enfin, je vais continuer à couper les tomates en quatre morceaux. On va à présent pouvoir compter les tomates. Je vais prendre du jaune pour que tu vois bien. Et on compte ensemble. Un, non, on ne voit pas du tout avec le jaune. Je vais prendre plutôt, on va continuer avec le bleu foncé. Alors, à ce moment-là, un morceau de tomates, deux morceaux de tomates, trois morceaux de tomates, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-huit, dix-neuf, vingt. La bonne réponse, c'était vingt morceaux de tomates. Pour l'exercice suivant, il s'agit d'un jeu. Tu vas avoir besoin, dans l'idéal, d'un adulte pour pouvoir jouer avec toi. Mais, et puis, essayer de comprendre le jeu pour y rejouer un peu plus tard. Je m'adresse, du coup, aux parents, aux adultes, ou aux grands frères, grandes sœurs qui se trouvent avec l'élève, l'élève, voilà, qui suit la leçon. Ce serait bien de jouer à ce jeu une fois par jour, dans un premier temps. Par exemple, lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est un petit jeu qui n'est pas très compliqué. Il va vous falloir cinq dés et une feuille de papier pour l'enfant. Si vous n'avez pas de dés, moi, je vais vous montrer ce que j'utilise en classe pour faire un tirage de dés que tout le monde voit bien. Il s'agit de l'application desvirtuelles.com. Et on peut faire un réglage pour qu'il y ait un tirage de 5 dés. Donc, en fait, vous allez sur ce petit site, vous lancez, et ça va vous faire des lancers de dés aléatoires. Le but du jeu, dans le jeu des 5 dés, c'est d'avoir un tirage de 5 dés et de donner un nombre entre 10 et 30 dont l'élève doit le plus s'approcher en faisant des opérations, des additions. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, le tirage des dés a donné 2 Il a donné 2, 6, 6, 1 et 2. Vous allez annoncer à l'enfant un nombre qu'il va devoir atteindre en faisant des additions. On va prendre un exemple, là, on va prendre le nombre 15. Il va donc devoir additionner les dés, pas tous, seulement une partie, ou tous, d'ailleurs, pour essayer de plus possible de s'approcher de 15. Il ne faut pas dépasser le nombre 15. Alors, on va laisser chercher les enfants. Qu'ils nous écrivent, en fait, sur la feuille, sur leur feuille, ou sur leur ardoise, l'opération, l'addition qu'ils vont mettre en place pour atteindre le nombre 15. Et quand ils ont terminé, on va vérifier si c'est bon. Alors, je vous laisse faire pause, chercher et revenir après. Là, la réponse, elle était un peu évidente. J'espère que presque tous l'ont trouvé. Il suffisait d'additionner tous les dés. 6 et 6, les enfants, vous le savez, on l'a vu, 6e plus 6e, ça fait une douzaine d'eux. Ça fait 12. On est sur le travail des doubles. 12. On va rajouter 1, ça fait 13. Puis 2, ça fait 15. Alors, je dis n'importe quoi. Il ne fallait pas additionner tous les dés. Il fallait juste additionner 4 dés pour arriver à 15. Voilà. Si le principe est compris, on peut refaire un autre jeté de dés. À présent, le nouveau jeté de dés a donné les nombres suivants. Il y a. Il y a. Pardon, je vais m'en surligner qui ne marche pas. Il y a 6, 5, 3, 5 et 1. Il va falloir additionner ces nombres pour s'approcher le plus possible de 12. Je vous laisse faire pause. Laissez l'enfant chercher. Et quand il leur a trouvé, on se retrouve pour la solution. Si une solution a été trouvée, on peut poursuivre cette vidéo. Il s'agissait d'additionner. Alors, je pense que les enfants ont peut-être essayé dans un premier temps de faire 5 et 5. Si c'est le cas, les enfants, bravo. Vous vous êtes dit, tiens, il y a un double. Et on va essayer de les additionner. On sait que 5 doigts et 5 doigts, ça fait 10 doigts. Ça, normalement, vous le connaissez bien. Si on rajoute 1, ça va faire 11 doigts. Si vous êtes arrivé à 11, ma foi, vous n'étiez pas loin. Mais on pouvait faire encore mieux. La bonne solution, la vraie solution, on pouvait arriver au nombre exact. C'était de prendre 6, de rajouter 5. On arrivait, c'est un presque double. On a vu tout à l'heure, 6 œufs et 6 œufs, ça fait 12. Mais là, il manque 1. Vu qu'on a seulement 5, donc on enlève 1 de 12, on passe à 11. 6 et 5 faisaient donc 11. Et on va rajouter 1 qui nous amène à 12, donc le chiffre complet. La bonne réponse, c'était donc de faire 6 plus 5 plus 1. Qui nous donne 12. La séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère pouvoir refaire une vidéo pour les jours prochains. Vous la recevrez par mail toujours. Voilà, merci de suivre ces séances avec attention. Je pense que c'est important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada